ouais les gars comment vous allez j'espère vous allez bien moi ça va voilà aujourd'hui vous parle de quoi il faut qu'on reste humble je vous parle de deux choses il faut qu'on reste humble et aussi faut qu'on sorte de la mentalité de victime faut qu'on sorte de la mentalité de victime j'étais en appel avec un de mes gars avec qui genre j'ai grandi vous voyez un peu c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi et à un moment moi je suis parti vous comprenez un peu et mon gars là j'ai genre quelqu'un qui est il est d'une famille aisée tout va bien papa maman tout est là il a ses frères et soeurs tout vous voyez un peu et c'est quelqu'un aussi qui aime vraiment genre il aime se montrer il aime faire le malin il aime chauffe vous voyez un peu mais un peu trop voilà vous voyez un peu mais un peu trop et mon gars là il arrive qu'il perd un parent en fait il perd un parent et le parent solide le parent qui fournissait en fait ce mode de vie là il perd ce parent là et comme ça quand il perd ce parent là je lui disais pendant que son parent était là je lui disais comme ça que frérot c'est le moment pas tes parents sont prêts tout ça c'est le moment en fait d'utiliser ça pour te propulser de sorte à ce que même s'ils sont plus là tu en calme en fait tu comprends un peu et mon gars il m'écoute pas il va boire il va fumer il va faire ce qu'il veut il s'en bat les couilles il sort avec plein argent suivi tout ça je lui disais bro cet argent tu n'es pas obligé de dépenser comme ça tu peux faire quelque chose de bon avec ça ou bien même si tu travailles pour tes parents parce qu'ils ont une société tu peux quand même faire quelque chose de côté faire quelque chose de productif avec les gains que toi tu obtiens et mon gars là non il m'écoutait pas vous voyez un peu et là quelque chose se passe et le parent solide décède vous comprenez un peu le parent solide décède et ça fait pratiquement trois ans quatre ans maintenant et c'est là maintenant que la propre famille des propres personnes qui l'a aidé se retournent contre lui des propres personnes qui l'a aidé des personnes de sa famille se retournent contre lui des personnes de sa famille lui demande de faire des choses immondes des choses même que tu peux pas imaginer tu comprends un peu et là et là il n'a plus ils ont coupé les vives ils ont coupé tout en fait connaissez en afrique cette affaire d'héritage là c'est plein de trucs voilà donc ils lui ont coupé plein de pont ce genre de choses là et maintenant là il n'a rien il n'a rien du tout c'est à dire il n'a rien 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 de chez rien la dernière fois il m'appelait pour me demander l'argent ah bro il a besoin de d'argent pour fumer une cigarette vous comprenez un peu donc faut réaliser que c'est vraiment la dèche c'est vraiment la dèche vous comprenez un peu et il a aussi la mentalité de victime c'est vrai il a un héritage tout ça là et il est parti devant la police il ya des trucs il ya plein de trucs à faire vous savez ce genre de choses là mais c'est coincé il ya trop de trucs à remplir ce genre de truc là donc je lui dis en fait vu que cet argent là les gens peuvent pas utiliser mais ils veulent pas aussi que tu aies accès à ça c'est à dire quoi tes propres parents ont bloqué ton passeport ils ont bloqué ta pièce d'identité ils ont bloqué des cartes bancaires ils ont bloqué ton permis ils ont tout bloqué de toi frère on te traite comme un enfant frère on te traite comme un enfant et pourquoi on te traite comme un enfant pourquoi on te traite comme un enfant parce que tu agis comme un enfant parce que tu n'as pas les comportements de grande personne parce que tu n'as pas encore montrer aux gens que tu es digne de respect parce que tant que parce que mon gars là quand il lui parle il lui disait fait ça il veut pas parce que quand tu es dans le beurre qu'est ce que tu as dans la tête tu te dis non tout est déjà là je n'ai pas besoin de travailler c'est là que tu paies c'est là que tu paies sinon il ya des personnes qui naissent dans le beurre et qu'ils se servent de ce beurre là pour avancer encore plus loin ça ce sont des personnes qui ont ça en aide c'est des personnes qui veulent vraiment avancer parce qu'il sait que il ya toujours une place pour l'amélioration il sait ça mais quand tu n'es dans le beurre et tu te dis non le marigot est là je vais profiter du marigot c'est là que tu paies parce que tu te mènes automatiquement dans le mindset de je dois consommer je dois consommer toi tu ne produis jamais rien toi tu ne produis jamais rien je me rappelle quand il était il y avait peut-être 17 ans il y a un frère à moi un frère même genre en famille et il me disait comme ça que pourquoi tu veux te fatiguer à entreprendre à faire tant reste ici que ici nos parents sont en forme le marigot est là profitons que c'est un fou qui va chercher l'eau quand le marigot est déjà là il a regardé comme ça et puis il a vu que lui c'est pas quelqu'un qui veut aller loin en fait c'est pas quelqu'un qui veut aller loin et là là il sait pas quel âge il est toujours en fait dans les pattes des parents tout ça bon on n'est pas fait du même feu quoi parce que parce que tu es sous les pattes des parents ils vont toujours avoir en fait un pouvoir sur toi ils vont toujours te dire de faire ça ils vont toujours te dire comment mener ta vie quelque part moi je me suis battu je me suis battu je suis quitté chez mes parents très tôt je peux dire que je suis quitté sous mes parents très tôt parce que j'ai commencé je suis allé à l'internat j'ai fait plein de bails j'ai commencé à vivre seul en indépendant d'une certaine manière donc j'ai appris à me débrouiller j'ai appris à vendre pour chercher l'argent j'ai appris à faire deux trois choses pour chercher l'argent deux trois choses pour avoir l'argent comme quand il y a une affaire je sais avoir l'oeil pour repérer ce genre d'affaires là c'est pas comme si mes parents n'avaient pas les moyens pour me donner l'argent parce que pendant ce temps mes parents me donnaient l'argent pendant ce temps mes parents me donnaient l'argent mais en grandissant à partir de 19 ans 20 ans j'ai commencé à voir j'avais tellement j'avais honte en fait d'aller voir mes parents pour leur demander de l'argent je sais pas pour vous mais moi j'avais vraiment honte d'aller devant mes parents pour leur demander de l'argent c'est comme ça que j'ai commencé à me concentrer c'est comme ça qu'elle commence à me concentrer sur les bails les ventes en ligne ce genre de choses là pour pouvoir avoir l'argent pour pouvoir être indépendant j'ai toujours voulu avoir mon indépendance depuis été jeune très tôt parce que quand j'étais petit on m'embrouillait on m'embrouillait et j'aime pas qu'on m'embrouille j'aime pas qu'on me contrôle j'aime pas ça donc mon gars là je lui dis bro la seule solution c'est vrai parce qu'il est bloqué il est bloqué par quoi je vous ai parlé la dernière fois il est bloqué par le regard des gens il est bloqué par le regard des gens parce que les gens le voient de cet oeil parce que quelqu'un qui a l'habitude de rouler en mercedes quelqu'un qui a l'habitude de rouler en avion quelqu'un qui a l'habitude de rouler dans dans des maybach et maintenant là tu n'as même pas de voiture tu n'as même pas de voiture les gens te regardent maintenant c'est vrai que les mêmes gens que tu as insulté que tu as aidé se moquent de toi mais frère ça dépend du niveau auquel tu te propulsais de la manière dont tu te montrais aussi aux yeux des gens les gens ne pensent pas à toi les gens ne pensent pas à toi les gens s'en foutent de toi l'erreur de l'homme c'est de penser que non quand quelqu'un est avec toi il a ses intérêts d'abord à lui les gens ne pensent qu'à leurs intérêts en premier avant de penser aux intérêts des autres c'est comme ça frère donc dans cette situation il faut que mon gars il se batte mais il est paresseux c'est de là qu'il parle de la mentalité de victime parce qu'il est dans une mentalité de victime il parlait que non j'ai fait quoi pour mériter tout ça regarde comment ma famille me traite lui a dit frère mais il n'est pas encore préparé à recevoir ça lui a dit frère tu es garçon tout ce que tu dis c'est vrai ils sont pas gentils toi mais on s'en fout soit tu t'asseoir et puis tu pleures parce que laisse cette affaire d'héritage là tu es un homme frère laisse cette affaire d'héritage là tu es un homme tu es un homme tu as plus de 25 ans tu peux te tu peux te battre et c'est bien ce que les gens te reprochent en vérité les gens te reprochent que tu es là c'est vrai tu as l'argent tu es au travail tu travailles dans la société mais qu'est ce que tu faisais de cet argent la scène de ça que tu parlais qu'est-ce que tu faisais de cet argent là parce que comment il a commencé les gens disaient que non lui il est fou au lieu d'aller à l'école il est là il fait les petits trucs il va à l'école à moitié il fait les petits trucs à moitié il va à l'école à moitié il fait les petits trucs à moitié mais les petits trucs que j'ai fait là, ça m'a fait voir la vie. Les petits trucs que j'ai fait là, ça m'a fait voir la vie. Ça m'a fait comprendre que non, il y a des gens dans la situation, il y a certaines personnes qui ne mangent même pas. Il y a certaines personnes qui ont besoin de temps pour nourrir leur famille. La vie n'est pas rose. S'ils restaient dans les bras de mes parents à tout moment pour dire que non, donnez-moi ça, donnez-moi ça, c'est vrai, mes parents me donnaient et ils n'aient pas manqué de quelque chose. Je ne peux pas dire que j'ai manqué de quelque chose. Mais le fait même d'avoir un gros cœur pour dire non, je m'en vais voir ailleurs, ce qui peut être ailleurs là, ça m'a forgé et ça m'a rendu quelque part indépendant. Vraiment, ça m'a rendu quelque part indépendant parce qu'il n'y a pas toujours besoin de tendre la main. Frère, quand il y a un homme, un vrai garçon, il ne se sent pas à l'aise en tendant la main. Il ne se sent pas à l'aise en tendant la main. C'est pour ça qu'il faut toujours que, je préfère que tu sois en train de te battre pour manger, te battre pour avoir quelque chose, te battre pour construire quelque chose et que les gens se moquent de toi. Parce que les gens se moquent déjà de lui. Les gens savent que ce n'est plus le même level. Les gens te connaissent avant. Les gens savent que tu roules en Mercedes. Mais maintenant, on te voit en Mistubishi, tu as une force humilité. Ce n'est pas de l'humilité. En vérité, tu n'as plus. En vérité, tu n'as plus ce lifestyle-là. C'est pour ça que même quand tu te lèves, il faut rester homme, frère. Même quand tu te lèves, il faut rester homme. Parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain. Bro, tu ne sais pas de quoi il fait demain. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de se battre, de le construire. C'est le meilleur moyen. Mais il faut comprendre que dans la vie aussi, il y a des imprévus. Parce que le moment où tu deviens orgueilleux, c'est le moment de ta chute. Le moment où tu deviens orgueilleux, le moment où ton cœur s'élève pour penser que non, tu es trop arrivé. C'est le moment de ta chute. Parce que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute, frère. L'orgueil précède la chute, frère. C'est vrai qu'il y a des personnes avec qui tu ne dois pas traîner parce que tu as un certain niveau. Oui, mais ce n'est pas pour autant que tu les regardes de haut. Ce n'est pas pour autant que tu les regardes de haut. Parce que un homme qui respire, il ne faut jamais le négliger, frère. Un homme qui respire, il ne faut jamais le négliger. Il faut qu'on cultive de l'humilité. Sincère, la vraie humilité. Vraiment, se faire petit. Même si tu es riche, il faut savoir que ce sont les personnes qui sont devant toi. On meurt, on pisse, on chie. Nous, tous on a les mêmes caractéristiques. C'est vrai. Le riche ne traîne pas avec le pauvre. Il n'y a pas de problème. Mais reste humble. Respecte tout le monde. Il ne faut pas regarder les gens de haut. Parce que la vie peut changer à n'importe quel moment. La vie peut changer à n'importe quel moment. C'est ça. C'est ça. Et tant que tu ne sors pas de ton mindset de victime, de... Bro, tu ne mérites rien. On ne mérite pas son héritage. On ne mérite pas son héritage. On ne mérite pas son héritage, frère. On ne mérite pas son héritage. On mérite ce pour qu'on travaille. Sinon, ton héritage, tu ne mérites pas. Tu n'as pas travaillé pour ça. Tu as juste chanceux d'avoir eu de bons parents. Tu ne mérites pas. Laisse ces histoires, surtout quand on est en Afrique, les histoires d'héritage. Bro, va tes pattes dans la vie. Parce que toi aussi, tu dois laisser un héritage. Toi aussi, tu dois laisser un héritage. Toi aussi, tu dois laisser un héritage. Sinon, tu as dit quoi à tes enfants? Bon, voici ce qui mon papa m'a laissé. Je vous laisse. Oui, il y a des valeurs que ton père te laisse, que tu peux laisser à ton enfant. Ton père peut te laisser quelque chose. Et tu rends ça encore plus productif. Tu rends ça encore plus... Tu élèves le truc. Il peut te laisser une entreprise avec un chiffre d'affaires de 100 millions et tu laisses une entreprise de 500 millions à tes enfants parce que tu as rendu la société productive. Tu as fait avancer la société. Mais dans ce mindset de victime-là, c'est sûr que si tu as cet argent-là, c'est pour dépenser à outrance. C'est sûr que si tu as cet argent, c'est pour dépenser à outrance. Et déjà, ton mindset de victime me montre que tu ne vas rien faire parce que tu ne veux pas te battre. Tu ne veux pas te battre. Quelqu'un qui n'arrive pas à payer des clopes et puis ne veut pas se battre. Frère, normalement, quand tu en manques, tu dois savoir que je peux faire tant. Je peux faire tant. Tu t'en bats les coups. Tu fais tout le travail qu'on t'offre, frère. Il n'y a pas de saut métier. Non, il n'y a pas de saut métier. Si tu cherches l'argent, il n'y a pas de saut métier. Tu peux aller au marché et essayer d'aider les femmes prendre leur sac, faire tout. Il faut te battre. Il faut te battre. Frère, il faut te battre. Il y a trop de manières de faire des trucs. Il y a trop de... Il y a des enfants, ils voient des enfants qui cirèrent les chaussures dans la ville. Ils te disent non. Mon vieux, je vais cirer ta chaussure même gratuitement. Tu as assis même. Les enfants de 7 ans, 8 ans, ils viennent te dire je vais cirer ta chaussure gratuitement. Ce genre d'enfant, quand il les voit comme ça, il dit bon, c'est ma chaussure gratuitement. Mais tu peux lui donner 3 000, tu peux lui donner 5 000 francs. Parce que tu admis son courage. Le petit, tu sais. Quand tu commences, les gens te voient un fou. Ils se disent que non, ce petit-là, il est fou. Ils se promènent à une bosse pour cirer les chaussures des gens. Mais tu ne peux pas voir comme tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu ne comprends pas que c'est un propriétaire d'entreprise qu'elle a à la CP et qu'il ne voit pas encore. Mais l'homme qui a les yeux de l'esprit, il voit. Il sait que cet enfant, c'est un futur propriétaire d'entreprise. Il sait que peut-être cet enfant, il a au moins 3-4 immeubles dans l'esprit. Mais toi, tu ne le vois pas. Parce que tu ne penses que dans l'immédiat. Tu ne penses que dans l'immédiat. On doit sortir de la mentalité de victime, les gars. On doit sortir de la mentalité de victime et réellement vouloir s'améliorer. Parce que moi, je suis dans une nouvelle ville ici. Je vois des Lamborghini, je vois des Urus, je vois des Ferrari, je vois des Porsche Cayenne, je vois toutes sortes de voitures. Quand je sors, ça me motive. Parce que je sais que ça peut être mon, dans 4 ans, dans 10 ans, ça peut être mon, dans un an, si je mets le travail qu'il faut. Ça peut être mon frère. Ça peut être toi aussi. Frère, ça peut être toi aussi. Bon, ça peut être toi aussi. Ce ne sont pas les extraterrestres. Mais ça demande de la volonté. Ça demande un cœur de Lyon pour aller chercher. C'est ça. Ça demande un cœur de Lyon pour aller chercher. Les gens veulent prendre ta plan jusqu'à ce qu'ils réalisent le travail qu'ils doivent faire. Parce que le gars, qui a sa Lamborghini, qui a sa Porsche, il va te dire, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Automatiquement, qu'est-ce que tu... La plupart des gens vont dire, oh, c'est trop difficile. Il va dire que non, je suis à l'aise avec ma Toyota. Non, tu n'es pas à l'aise avec ta Toyota. Tu es paresseux. Sinon, tu es conscient que tu n'es pas à l'aise avec ça. Tu es conscient que quand tu es limité avec ton argent, ce n'est pas bon. Tu es conscient de ça. Pour mes gars qui ont 24 ans, 25 ans, tout ça, les gars, c'est l'heure de se chercher. C'est l'heure de se chercher. C'est l'heure d'amasser, passer les goles à l'hypergamy. C'est réel. Vous avez parlé de ça. Je ne sais même pas comment quelqu'un, il n'est pas chez lui, il n'a pas de voiture, il n'a rien à offrir. Tu as 25 ans et puis tu cherches une femme. Je ne sais pas c'est quoi tu veux lui donner. Je ne sais pas c'est quoi tu veux lui donner ou bien tu es beau. Oui, ça marche quand tu as 21 ans. Tu as 20 ans. Mais à partir de 25 ans, il faut que tu travailles, il faut que tu aies quelque chose à offrir. Il faut que tu sois chez toi ou bien tu as envoyé la gole où ? Chez ta maman quoi ? Tu as envoyé la gole chez ta maman pour l'embrasser et puis à chaque fois tu as dit non et il fait doucement et ma maman est là. Bro, on est grands. On est des grands garçons. On est des grands garçons. Frère, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est vrai, une femme peut te respecter. La femme ne va jamais te respecter si tu n'as pas l'argent. Il ne sait même pas les gars qui disent que non. Souvent, tu n'as pas l'argent. Mais la femme te respecte. Elle te respecte mais elle ne te respecte pas à 100%. Parce qu'il y a un petit quelque chose qui manque. Les femmes respectent les ressources. Les femmes respectent les ressources. Comment tu es un homme masculin et un petit vie chez une femme ? Arrêtez d'aller vivre chez les gars là. Arrêtez d'aller vivre chez les gars les gars. Arrêtez tout ça là. Arrêtez tous ces jeunes les meides là. Arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça. Tu es chez toi. Si tu veux, tu peux être en colocation au calme. Mais il ne faut pas aller vivre chez une gars. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que les gars font baser, leur vie est basée sur les émotions. Parce qu'aujourd'hui, elle ne sera pas contentée. Elle va te dire « Sors, tu fais comment ? » Je vous ai mis la vidéo. Je vous ai mis la vidéo la dernière fois. Les gars, il faut qu'on se batte. Non, tu es une victime. Le monde s'en fout de toi. Le monde s'en fout de toi, frère. Les jeunes n'ont rien à cirer de tes problèmes. Tu penses que quand les jeunes se réveillent et il est midi, eux, ils pensent à toi si tu as mangé, quoi. Ils pensent à eux d'abord, frère. Tant que tu ne vas pas penser à toi, tu ne vas pas penser à toi pour te dire que nous, il faut que j'améliore ma vie. Il faut que j'améliore ma vie. Personne ne va te sauver. Personne ne va te sauver. Prends ton développement personnel au sérieux. Les jeunes ne veulent pas prendre un développement personnel au sérieux. personnel, c'est tout ce qui améliore ta vie. C'est l'argent. C'est parler une nouvelle langue. La dernière fois, même, il était en vacances dans une autre ville avec une go. Il parlait anglais. La go était fond. Il y a des goûts qui me voient que je parle anglais. Tout ça, ça fait partie du développement personnel. La dernière fois, il était en train de regarder un film. Il y a un gars qui parlait vraiment l'espagnol. Il a vu que l'espagnol, même, il y a quelques mots que je comprends. Je vais m'améliorer dedans. C'est ça, le développement personnel. Mais combien d'hommes ont la volonté? Combien d'hommes sont prêts à se sacrifier pendant des années pour ne pas aller en boîte? Combien d'hommes? Moi, il fait, ça fait combien d'années qu'il n'a pas vu boire de nuit? Parce que je suis sérieux. Ça fait combien d'années qu'il ne va pas chiller? Parce que je suis sérieux. Parce que je suis sérieux. Et l'univers, il fait qu'il m'envoyer des gens qui ont le même état d'esprit que moi. Pas des bolosses qui vont en boîte de nuit pour aller faire semblant. On dirait qu'ils ont l'emputé, ils n'ont rien. On connaît ça. On connaît ça, les gars. Arrêtez de mentir et créez vraiment votre valeur. Arrêtez de mentir et créez vraiment votre valeur. Arrêtez de mentir parce que le mensonge va vous rattraper. Claire? Sortons de la mentalité des victimes. Sortons de la mentalité des victimes. Sortons de la mentalité des victimes. Oui, je peux parler parce que pour de vrai, les gars, depuis 21 ans, depuis 21 ans, il a commencé à vraiment me mettre dans les histoires de développement personnel, développement personnel, développement personnel, développement personnel. Les gens qui me connaissent savent. Il y a des amis, même ça fait des années, je ne les ai pas vus. Pourtant, c'est mes amis, c'est mes frères. On se parle, on s'appelle. Il y a toujours le lien mais on ne se voit pas. Pourquoi? Parce que je suis vraiment sérieux dans mon développement. Est-ce que tu es vraiment sérieux? Parce que un gars, un gars qui sait travailler, un gars qui a confiance en lui, un gars qui a la foi qui peut accomplir de grandes choses, il ne va pas attendre. Vous dites non, j'ai besoin de l'héritage. Ce qui a besoin de l'héritage, c'est que tu ne travailles pas vraiment. Parce que tu peux être en train de travailler, tu as déjà tes ressources et l'héritage, si ça vient, ça complète. Mais si tu comptes dessus, c'est que tu es un gars, tu ne peux pas créer l'héritage. C'est vrai. C'est vrai. Sortons de la mentalité de victime. Sortons réellement de la mentalité de victime. Sinon, tu as resté le même. Sinon, le temps passe. Il faut que tu réalises à quel point le temps passe, frère. On est déjà en février 2023. Il reste 11 mois. On a parlé tout à l'heure, tout à l'heure, vous parlez que 2023 ne va pas changer ta vie. Je vous ai dit ça. 2023 ne va pas changer ta vie. Mais maintenant, frérot, regarde. Regarde, 2023, un mois, il y a passé, il nous reste 11 mois. Frère, les un mois, on a fait quoi? C'est réel. C'est réel que le temps passe. C'est réel que si tu t'amuses tout à l'heure, tu vas avoir 35 ans et puis tu es là comme ça, tu ne comprends rien, tu n'as rien fait. C'est réel. C'est réel. Parce que les gens, comme on dit non, le temps est en la faveur des hommes, ça veut dire non, on s'assoit là et on laisse le temps passer. Non. Pendant que le temps passe, pendant qu'on travaille, c'est pas qu'on s'assoit et on attend le temps. Frère, non. Sinon, tu vas avoir des regrets. Sinon, tu vas avoir des regrets. Sinon, tu vas avoir des regrets. Tu as 40 ans et puis tu es toujours en train de chercher, en fait, à obtenir un héritage que les gens bloquent, frère. Faut que ça, cherche-toi. Ensemble, les gars, voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter la vidéo. Ensemble, les gars, on boit l'eau, non? Buvons l'eau, buvons l'eau et puis ces gens a changé pour de vrai. Voilà. Voilà.